Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle GF TV, donc c'est une critique de jeu aujourd'hui. On parle avec René Cadieux, rédacteur sur GF. Salut René. René, Yakuza, grande franchise en fait, une des grandes qui reste encore et qui nous produit encore des jeux sur une base quand même assez régulière. Donc Yakuza 6 Song of Life sur PS4, tu as joué ça dernièrement pour nous. Écoute, tu t'es remis de l'espèce de remake qu'ils avaient fait, là on a vraiment une aventure différente, j'imagine. On a le plus récent en plus, il est sorti au Japon en décembre 2016 et enfin nous on l'a ici en Occident, puis on va pouvoir enfin finalement mettre les mains dessus le 17 avril, fait qu'on est chanceux, on l'a un mois à l'avance. Oui, au moment d'enregistrer, il n'est pas sorti officiellement encore. Non, fait que c'est comme on a eu la chance de jouer bien à l'avance, il y avait eu un petit, certaines d'autres personnes, il y a eu un petit bug avec la démo qui donnait le jeu complet, mais bref, ça se peut que vous ayez joué au démo, ça se peut que non. Yakuza, ceux qui ne connaissent pas la série, c'est un jeu que ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. C'est un bidemarle, c'est qu'on va frapper du monde, on va aller faire des mini-jeux, on va aller faire des quêtes, des fois des quêtes inutiles, c'est comme pourquoi tu m'en vais faire ça, mais ça fait partie de Yakuza. Dans Yakuza 6, on n'y échappe pas, on va en faire aussi des quêtes inutiles que tu vas faire, pourquoi. Puis on va retrouver ceux qui ont joué Yakuza 0, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et Yakuza Kiwami, qui est aussi sorti l'an passé. Deux excellents jeux quand même à jouer dans la série qui est Yakuza, si vous ne les connaissez pas. On retrouve un même genre de mécanique de combat, même genre de mécanique pour jouer le jeu de contrôle, même genre de visuel aussi qu'on a repaufiné un peu. On se retrouve dans des éléments connus si on a joué les derniers Yakuza sur PS4, mais ça reste que celui-là, on nous emmène ailleurs avec l'histoire, on a notre Kiryu, mon nom m'échappe, c'est Kiryu, en tout cas c'est Kiryu qui justement est amené, qui veut se répentir, qui veut lâcher les Yakuza, donc il décide d'arrêter ça, puis d'assumer ce qui arrive, il veut faire une nouvelle vie. Puis on le voit que dans, oui c'est un spoiler, vous n'avez pas joué les autres, mais il y avait une petite fille qui justement il y avait avec lui, qui a grandi, puis qui a appris justement, et qui s'occupe d'elle, puis celle-là est rendue à peu près à 15, 16, 17 ans, puis elle décide de mettre fin, c'est une chanteuse, une idole pop du Japon, elle décide de mettre fin, bien pas de mettre fin à sa carrière, mais elle arrête ça, puis elle va avouer au monde qu'elle veut passer son temps avec son père, son vrai, qui est un ancien Yakuza, puis bref, elle se fait tasser, elle se fait revirer, puis nous pendant ce temps-là, ça va mal, on s'en va en prison, il va faire trois, quatre ans en prison, là il ressort de là, puis il veut retrouver la petite fille, mais la petite fille s'est poussée, c'est ce qu'on nous met là, puis après ça c'est là qu'on embarque dans le jeu, qu'on va commencer à avancer, oui, avant ça on va avoir des séquences de jeu, c'est qu'on va pouvoir t'abasser un monsieur pour le fun, il va rentrer comme dans le bord, il va dire, viens te battre, t'es comme pourquoi, tu vas dehors, là t'apprends les combos, les trucs que tu peux faire, puis après ça on va te laisser avec l'histoire, le problème de Yakuza, je te dirais pour quelqu'un qui joue pas souvent ça, c'est que t'as beaucoup, 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 beaucoup de séquences de textes de blablabla, blablabla qui vont te compter une histoire, ce qui est le fun, parce que celui-là on dirait un genre d'histoire d'action, c'est d'abord basé sur l'histoire cette franchise-là, oui, c'est ce qui est là, mais t'sais, il y a tellement d'à côté des fois que tu fais comme, c'est quoi le rapport avec l'histoire, t'sais, mais quand dans l'histoire, l'histoire, quand tu t'accroches vraiment à la quête principale, t'es plongé dans un film, admettons, un film d'action japonais, avec beaucoup d'action, beaucoup d'aventures, beaucoup de pétage de gueule, beaucoup de karaté, parce qu'un bonhomme est une brute, pis on va se battre des fois contre 4, 5, 6, 7 ennemis, pis ils sortent un couteau, on va s'abattre ça, pis t'sais, on a tout le fun à faire ça, faire des gros combos, c'est violent, on prend la tête du gars, on la met dans le mur, t'sais, c'est un jeu quand même très violent, pis très graphique, pis je te dirais, au niveau des contrôles, ça va très bien, t'sais, c'est sûr que c'est des combinaisons, carré-carré, triangle, carré-ron, on va jouer avec ça, pis là on utilise notre super pouvoir, parce qu'on est fâché, pis là on les tabasse plus, ça reste ça, mais t'sais, c'est l'essence du jeu, ça va être vraiment d'aller faire des quêtes, enquêter sur la quête principale, où est la petite fille, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, et où, pis pendant ce temps-là, on va voir que pendant nos 3 ans qu'on est partis, il y a des choses qui ont changé, on avait des amis dans l'autre, des amis de notre groupe de Yakuza, tout ça, pis on voit qu'eux autres ont changé, il y en a un qui se cache parce qu'il a peur de quelque chose, il y en a un autre qui est à quelque part, il y en a, t'sais, on va découvrir un peu qu'est-ce qui se passe, pis on va être replongé dans le milieu des Yakuza sans, sans nécessairement le vouloir, pis c'est de, t'sais, comme je te dis, on a des, 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 un paquet de jeux, on peut aller faire du karaoké, on peut aller jouer à l'arcade sur des jeux, on peut aller chatter avec des madames sur internet, on peut aller faire un paquet de trucs. Mais, dis-moi quelque chose, René, dans les plus récents, c'est un espèce de monde ouvert, mais c'est semi-ouvert, on pouvait entrer dans des buildings, mais seulement ceux qui avaient été prévus par la scénarisation, est-ce que c'est encore ça? Oui, c'est encore ça, malheureusement, c'est, comme je te dis, la plupart des buildings que tu vas rentrer, c'est pour aller jouer d'un mini-jeu, aller jouer, admettons, un tournoi de marron, casino, ouais, c'est ça. T'es expliqué, t'es expliqué, mais c'est compliqué en tabac web, pis, t'sais, des fois, le coût d'entrée est comme 12 000 yens, t'es comme, oui, mais je passe la moitié de mon argent, j'ai, j'ai, j'ai fait ça, pis j'ai tout fourré, pis j'ai rien compris du jeu, fait que j'ai perdu 12 000 yens d'une traite, pis après ça, des fois, t'as une quête, tu vas rechercher une photo qui envoie 50 000, après ça, tu deviens comme un super-héros, pis tu vas agresser, c'est parce qu'il y a un gars qui disait à 15, là, ton, parce qu'avant, dans Yakuza, fallait pas le sauver, fallait que t'ailles à des cabines téléphoniques, mais dans celui-là, notre Yakuza, il est connu avec un cellulaire, fait qu'on peut sauver avec son cellulaire direct, on peut prendre des photos, on peut, justement, comme je te dis, on a des, des fois, des messages qui arrivent, là, on apprend, pis là, on peut envoyer un petit bonhomme sourire. Peux-tu dire qu'on peut sauvegarder notre progression plus régulièrement, maintenant, sur le site? C'est sûr que tu veux dire? C'est sûr que quand on peut... Ok, parce qu'avant, c'était pas tout à fait de ça, je veux dire, fallait, on se retrouvait des fois que le checkpoint était loin, là. Ouais, mais ça, des fois, t'es loin de la cabine téléphonique, mais là, tu l'as pas mal n'importe où, t'as ton cellulaire, tu l'ouvres, tu vois, j'avais des options pour sauvegarder, c'était un peu compliqué au début, comme moi, la première fois, j'avais skippé toute la game, pis j'étais comme, ça, au bout, pis j'avais sauvé, pis, oui. Non, comment on se débrouille avec les graphismes? C'est-à-dire que là-bas, on avait des belles cinématiques dans les jeux de la série d'avant, mais on avait aussi dans des séquences in-game, des personnages avec les cheveux en pin, là, qui bougent pas. Est-ce que là, on a un gros décalage entre les cinématiques pis le gameplay, ou c'est très harmonisé, pis ça demeure? L'écart est encore là, il y a encore un petit écart, mais on voit qu'on a travaillé un peu, justement, à rendre ça un peu plus beau, mais on a encore des affaires statiques, pis il y a des bonhommes qui, tu sais, tu prends un vélo, il reste drette, il plie pas quand tu frappes avec, il y a une épée qui fait pas de ligne de sang, on a des personnages, comme je te dis, un peu plus carrés, qui vont arriver à te frapper, ils sautent dans les airs, pouf, ils tombent, ils t'accrochent en même temps, mais c'est juste sa tête qui t'accrochent en vérité, c'est lui qui aurait mal, mais, tu sais, il y a des petits trucs de même, mais on vient à les pardonner, comme je te dis, à cause de l'histoire, à cause du fait que tu dis, bon, ben, c'est un gros jeu, c'est un genre de Grand Theft photo, si on veut, dans la sauce japonaise, pis si on aime, justement, un peu la série toute, on a déjà pardonné, si on a déjà joué aux autres, mais, tu sais, dans celui-là, ils ont côté, visuellement, les visages des personnages, ils sont quand même pas si fait, des fois, ils arrivent, pis, admettons, là, il dit, ah, admettons, on rencontre des jeunes, un moment donné, tu vas voir le contraste en cinématique, pis après ça, tu vas te battre contre eux, tu vas faire comme, ben, tu sais, c'est pas si fait que là, mais, oui, il y a encore une petite différence, il y a des fois qu'ils avancent un peu carré, quand ils courent, ben, tu crois, t'es t'éciflé, là, dans celui-là, faut que tu gères ton estomac, parce qu'il faut que t'aille manger, quand t'es trop faible, tu perds, t'es un peu moins fort, pis là, tu vas manger, au restaurant, d'accord, mais est-ce que dans les marchés, parce que dans les anciens, on voyait de la bouffe, des fois, dans les marchés, c'est lourd, mais tu peux-tu la prendre sans l'acheter, là, non, tu peux pas casser les machines, j'ai essayé, pis t'es obligé d'acheter, ils respectent les chinois, oui, c'est comme, des fois, tu te dis, tu casses tout, tu peux toucher quelqu'un dans une zone auto, il casse pas, t'es comme, t'sais ça, ça serait été le fun que tu puisses le lancer sur une voiture qui brise, ou le lancer sur un poteau, pis, t'sais, un coup, j'sais pas moi, le dos, il casse, pis il reste là, pis il bouge plus, t'sais, à voir les coups qu'il rentre dedans, des fois, t'sais, comme, OK, tu t'en relèves de tout ça, ben, c'est ça, t'es comme, pourquoi, pis, après ça, tu peux pas casser, justement, comme tu dis, de la vie, pis partir avec les canettes qui sont là pour te rebooster, ça, tu peux pas, mais, pis, comme, aussi, t'sais, t'es limité, t'sais, y'a des places que tu aurais pas le choix de prendre le taxi, ou, pour te rendre, à, notons, à l'hôpital, te rendre, à le divers endroit, t'sais, dans les choses des Yakuza, si on veut, les, le HQ, les, le, 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 pas le magasin général, mais le... Quartier général, ouais. Le quartier général, ça, des Yakuza, tu vas te prendre le taxi, tu vas avoir le taxi, tu vas prendre le taxi, t'emmener là-bas, tu vois rien, ça devient un écran de loading, hop, t'arrives. T'sais, y'a des petites affaires de même, c'est comme, pourquoi, je peux pas chauffer un auto, on est rendu l'eau, moi, c'est vrai, pareil, pour les déplacements, là, ben, ouais. C'est ça, on va le faire avec l'autre jeu, de l'autre jeu, de l'autre jeu, de l'autre jeu. J'suis sans me comprendre que t'as quand même pas détesté ton expérience avec ce jeu-là. T'as bon, c'est, comme dit, oui, l'histoire, on comprend rien, parce que c'est en japonais, sous-titré en... sous-titré, c'est correct, là, si on va le sous-titré en anglais, faut être prêt à lire. C'est ça, faut lire beaucoup, parce que c'est la base à base, mais, t'sais, garder le côté japonais, les voix, les voix japonaises, le chinois, parce qu'il y a des chinois qui rentrent là-dedans. Fait que t'sais, ça, c'est le fun, garder le centre, comme si c'est visuellement, c'est acceptable, les cinématiques sont super belles, le game, on l'accède, on est déjà venu ailleurs dans d'autres jeux, on est déjà venu ailleurs dans d'autres jeux, c'est comme en angi-gaze, c'est plus beau, quand ils se promènent en tranquille, que les standards, ou non, en cinématiques, le jeu reste quand même, c'est un dessin, côté, comme j'as dit, côté histoire, histoire, on voit la peine de jouer, maintenant, on s'occupe d'un mec, «Shake it », je vais le faire, si vous voulez, «Shake it », une parenthèse, c'est pour le jouer, c'est un jeu, c'est un jeu dans lequel on a des tâches, ça a toujours été ça, il y a besoin de toute façon, il faut travailler un peu, il faut porter ci à telle personne, il faut faire ci, il faut faire ça, on ramasse d'argent, on va jouer dans les machines de gambling, tout ça est là encore, ouais, ok. Toute la sensée est là, mais oui, on est rendu peut-être après celui-là, à innover quelque chose d'autre, mais celui-là... à l'époque, c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche de Shenmue, présentement. Celui-là va chercher ça, va nous rappeler ça, puis il nous donne de quoi, comme je l'ai dit, quand même des cents, c'est sûr qu'il est 79,89$, aïe aïe aïe, c'est un prix d'un jeu triple A, il faut l'aimer, il faut le voir. Il faut savoir ce qu'on a entre les mains. René, tu lui donnes quoi sur 10? Oui, on lui donne un gros 8.5 sur 10. OK. Ceux qui se disent, oui, mais je peux pas sauter dessus en alliant un peu aux autres. Oui, il y a une option mémoire qui va nous rappeler, peut-être, grosso modo, l'histoire de pourquoi il nous a amené là. Puis on a des petits mini-games à jouer à deux players, si jamais, mais on s'en va. René, qu'adieu, un gros merci, et on se retrouve prochainement pour une autre GFTV. Sous-titrage ST' 501